On n'aurait pas pu limiter le carnage qu'il y a eu à l'intérieur du stade. Donc, il ne faut pas rentrer le stade car nous ne pouvons pas le faire. Non, ça ne pourrait pas se passer. Très bien. Ensuite, vous concernant personnellement, vous avez dit que c'est en sortant du stade qu'on vous a intercepté. Oui ou non ? Donc, j'ai quitté l'autre porte environ 10 mètres pour aller. C'est là-bas où j'ai trouvé. Ils bastonnaient les jeunes. je voudrais me retourner c'est en ce moment qu'on m'a subi des bassonnages à partir de là-bas dites-moi, si la présence de ces militaires n'était pas dans le cadre d'une répression systématique est-ce qu'on ne vous aurait pas laissé partir étant donné que vous, vous étiez en train déjà de quitter le stade c'est l'histoire, c'est l'amour et c'est l'amour et c'est l'amour et c'est l'amour et c'est l'amour est-ce qu'on a fait des milliers ou des milliers et c'est l'amour et nous, nous avons l'amour on allait nous permettre d'aller sortir votre camarade Aïssatou à l'époque des faits est-ce qu'elle avait un enfant ? il a eu un enfant il n'y avait pas d'enfant jusqu'à sa mort aujourd'hui, elle a complètement sans progéniture il ne reste plus que des souvenirs dans votre esprit non, non, non Aïssatou, tu n'as pas l'air il n'y a 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 pas l'air Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau, je vous remercie. Est-ce qu'on peut continuer ? Vous pouvez continuer ? Oui. Merci, M. le Président. Mme Salima Toubari, toutes mes condoléances pour la mort de votre copine. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Dites-moi, au moment où le colonel Chebouro Kamara disait aux gens de ne pas entrer au stade ou de ne pas aller en ville, est-ce qu'il vous disait pourquoi ? Le pourquoi ? Le colonel Chebouro Kamara, il nous a sensibilisé, il nous a sensibilisé de se retourner à la maison. D'accord. Vous avez dit qu'en Bousan, il est sorti dans un véhicule du Zart Mercedes. C'est un véhicule du Zart Mercedes. Oui, c'est comme ça. C'est un véhicule du Zart Mercedes. Est-ce que vous aviez retenu la couleur de cette Mercedes ? C'est une couleur de la Mercedes. J'ai oublié sa durée, mais je pense que c'était une couleur grise comme ça. Donc ce n'était pas du tout une pick-up de la gendarmerie ? Un gendarmerie à pick-up de la gendarmerie ? Un pick-up de la gendarmerie ? Nous sommes rentrés avec les berrouges, mais ils nous ont bastonné, ils nous ont bastonné. Les habits qu'ils ont déchirés, jusqu'à présent, je garde ces habits-là. Je demande, est-ce que c'est à la sortie du stade qu'elle a croisé les berrouges ? Si vous ouvrez le stade, vous connaissez au niveau du portail ? Là où on fait les baskets, la grande salle là. C'est à côté là-bas, c'est parce que vous virez là-bas pour rentrer au stade, c'est à ce niveau. Quand on les a vus, nous sommes partis vers le frigo là-bas, c'est à ce moment qu'ils nous ont suivis. Mais ils tiraient le fusil comme ça, c'était plus à l'air maintenant, mais comme ça. D'accord. Vous avez dit qu'à l'hôpital, vous avez appris que les berrouges venaient frapper les blessés ? Il y a un moment donné, il y a des berrouges, une femme, elle va frapper les bombons. Il ne peut pas frapper les bombons, il n'y a pas dit. Mais les berrouges, ils m'entendent, ils m'entendent, ils m'entendent, mais ils m'entendent, voûm, voûm, voûm. Ils m'entendent. Ils n'ont pas appassionné les malades devant moi, mais les berrouges circulaient là-bas. Quand vous êtes rentré, vous entendez le bruit de virgule, voûm, voûm. D'accord. À Dakar, vous étiez nombreuses ? À Dakar, vous êtes bonnes. Nous neufs, nous sommes neufs à Dakar. Neuf ? Neuf, oui. Vous étiez pris en charge par l'État guinéen ou bien par les ONG ? Le gouvernement guinéen n'est pas une ONG. Le gouvernement guinéen n'est pas une ONG. Non, non, non. Il n'y avait pas de main de gouvernement guinéen. C'est une ONG de là-bas et une dame française qui est venue. On ne sait pas comment ils ont fait ça là-bas. D'accord. Si vous aviez bénéficié des soins qu'il fallait en République de Guinée, est-ce que vous seriez parti à Dakar ? On n'allait pas partir. Donc cela veut dire que l'État a failli à sa mission. C'est à cause de ça que les ONG ont accepté de vous assister. Et là-bas, vous avez été humilié et récité. Mais vous avez été humilié et récité. Oui, ça c'est vrai, c'est la vérité. On a été humilié. Parce que la Guinée qui est dans les gars, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est les Guinéens qui sont partis, c'est eux qui nous ont gâté, ils ont gâté notre affaire là-bas aussi. Vous confirmez que les bererouzes qui vous ont frappé portaient des courries sur la tête ? Un bererouze est un bonbo, il a dit qu'il n'y a pas de nez. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de nez. Un bererouze est un bonbo, il n'y a pas de nez. Ça c'était des gens de teint noir. Ils ont arboré comme ça, il y avait trois courries ici. Mais ceux qui nous ont bastonné mal. Ce qui s'est passé au stade. Ce qui s'est passé au stade. Tous ceux qui sont assis aujourd'hui. On le dit aujourd'hui parce que ça fait dix ans. Ce qui s'est passé au stade. Nous demandons que Dieu fasse que ça n'arrive jamais en Guinée. Si on te dit que c'est les Guinéens qui ont fait ça. Vous allez dire que c'est les étrangers qui sont venus faire. Venir tuer les gens. Ils ont tué des gens qui n'ont pas commencé de vie, leur vie. Des pères de famille. Ils ont tué des gens contre eux. Ils ont violé les gens. Ils ont violé les gens. Ils ont violé les gens. Vous ne pouvez même pas dire ça. Vous êtes mariés maintenant. Vous avez des enfants. Madame Dikouraz. Est-ce qu'on peut continuer ? Madame, vous avez parlé d'un homme habillé en boubou marocain à l'hôpital. Est-ce que ce dernier était entouré par des gardes ? Vous avez parlé d'un homme habillé en boubou marocain à l'hôpital. Est-ce qu'il est arrivé en Arabie ? Vous avez gardé. Oui, la personne était gardée. Vous avez gardé. Vous avez gardé. Vous avez gardé. La personne était gardée. Mais moi, je ne connais aucun chef de Konakry ici. Vous avez gardé. La personne était gardée. Il était géant ou bien de taille ? Vous avez gardé. Vous avez gardé. Vous avez gardé. La personne était gardée. Je sais pas. La taille. Il était à la taille d'un homme. Il ressemble à un pel comme ça. Parmi ceux qui sont dans le box des accusés qui sont passés à la barre ici, vous n'avez pas reconnu l'un d'entre eux ? Il n'aura rien de voir. Ils m'ont parlé de mon collègue. Il n'aura rien de voir. Il n'aura rien de voir dans le Sénégal. Il y a deux mois ou deux mois au Sénégal. Vous savez, quand ça a commencé, moi j'étais au Sénégal. Moi, chaque deux mois, je vais à Dakar. Venons-en au niveau du portail. Quand vous êtes venu à la terrasse, est-ce que vous avez constaté que le portail était sécurisé par des endarmes ou des policiers ? Quel est le corps qui sécurisait le portail ? C'est les gendarmes et les policiers qui surveillaient la porte.